bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie et là je vais vous montrer ma recette de shampoing naturel que je fais depuis chez moi et que je teste sur ma tête depuis un an alors pourquoi j'ai créé je fais cette vidéo parce qu'en fait j'ai longtemps cherché une recette qui me convenait à moi et à ma nature de cheveux et j'en ai vu pas mal en savoir entre la farine de pois chiches des mixtures à base d'argile de cica caille tout ça alors j'ai voulu chercher quelque chose qui moi me convient et qui me voilà qui me prend pas trop la tête à faire que ce soit pas trop compliqué alors ce que je fais moi je suis interne entre de l'argile du rasoul que j'achète en magasin bio et parfois je fais aussi le shampoing donc là je vais vous montrer la recette à tout vite pour réaliser cette recette vous aurez besoin d'un oeuf vous pouvez utiliser soit du citron soit du vinaigre pour ma part je prends du vinaigre parce que c'est plus simple un yaourt nature et pour ma part j'aime bien rajouter trois gouttes d'huile essentielle de lavande mais c'est pas obligatoire je mélange tout ensemble dans un bocal c'est un mélange en fait il va me servir pour deux fois deux shampoings espacés là de l'autre et à chaque fois en fait je divise donc mon mélange en quatre donc je fais toujours un premier shampoing le temps de prendre ma douche je laisse poser et ensuite j'en fais un deuxième comme ça ça me permet de bien nettoyer mes cheveux et donc je peux renouveler l'opération pour deux fois alors ce qui est important dans ce type de shampoing c'est d'utiliser de l'eau tiède pour le rassage parce que si c'est trop chaud le l'oeuf risque de cuire sur la tête et vous allez avoir des petits bouts d'oeufs collés dans les cheveux ce qui est un peu désagréable il ne faudra pas être surpris parce qu'en fait le mélange ne mousse pas du tout contrairement à un shampoing traditionnel alors le résultat en sortant de la douche une fois que j'ai séché mes cheveux donc alors contrairement au shampoing du commerce ça va pas faire comme quand on une fois que c'est lavé la tête vous savez on a des cheveux qui crissent en dessous des doigts on a l'impression que ouais que c'est vraiment dégraissé alors avec le shampoing à l'oeuf ça fait pas exactement pareil parce que on sent que c'est propre mais c'est c'est pas décapé quoi et bah il y a une petite odeur d'oeuf qui reste un certain temps après shampoing mais moi ça me dérange pas du tout parce que je rajoute trois gouttes d'huile essentielle de la vente dedans moi j'en suis contente de ce shampoing parce qu'il est facile à faire les ingrédients on les trouve facilement on n'a pas besoin d'aller faire pète la galette moi je suis en race campagne donc je veux dire je me fournis le clair du coin donc voilà je préfère avoir des des ingrédients faciles à trouver alors j'ai aussi une autre youtubeuse qui s'appelle valet de bric à brac qui m'a conseillé un shampoing solide et un jour je vais peut-être l'essayer parce que je me dis que parfois quand je pars je pars en montagne ou quand je vais camper passer des fois voilà on a besoin aussi de quelque chose de plus pratique que de se promener avec son oeuf et son yaourt pour aller se laver et le shampoing là ça m'a l'air bien donc une fois je vais je vais peut-être essayer et bah si j'ai si j'aurai apprécié je vous en ferai des retours je pense que ce sera en été que je testerai donc voilà pas si vous avez aussi des recettes à à me proposer n'hésitez pas à parler dans les commentaires moi je remercie beaucoup de m'avoir écouté je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt